Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tarotte depuis longtemps, me tiraille entre l'éthique et le marketing, que je vois parfois comme une opposition. Ce week-end j'ai écouté un podcast de Chloé Blum qui parlait d'un effet dont je ne connaissais pas le nom mais que j'avais compris par les pratiques, par ma consommation finalement des réseaux sociaux. C'est l'effet polarisant et donc elle parle de cette technique marketing qui vise à avoir des propos très forts, je vous l'explique comme je l'ai compris, très forts, parfois un petit peu extrémiste. Moi ça m'a fait penser à ce qu'on appelle parfois les titres putaclic quoi, d'aller cliquer et finalement se rendre compte que ça n'a rien à voir avec le sujet de l'article ou de la vidéo et ça moi c'est des pratiques qui m'agacent. Et donc cet effet polarisant finalement va plutôt conseiller de ne pas mettre de nuances dans ses propos parce que c'est pas assez fort, c'est pas assez marqué et je pense que c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé où pour moi les nuances sont hyper importantes où je peux être hyper prudente à choisir mes mots quand je parle de quelque chose et je me dis ah ben voilà je suis pas du tout dans le marketing. En tout cas dans le marketing de masse comme on peut le voir. Heureusement grâce à Élis j'ai pu voir le marketing différemment et trouver quand même une manière de faire de la communication en étant alignée avec mes valeurs. Mais c'est vrai que ce marketing là moi ne me parle pas du tout et je me demande en fait, je trouve ça même dangereux parce que on est dans un monde après deux ans de pandémie hyper tendu, je pense que les gens sont encore hyper tendus, on a quand même une guerre qui se déclenche et là on se dit pour des effets marketing on va pas porter et faire des nuances, on va pas du coup être précis dans les mots, on va devoir mettre des choses très contrastées et ça pour moi ça 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 alimente les conflits, ça alimente des positions trop tranchées et des positions très tranchées ça peut être blessant parce qu'en fait on pense pas toujours aux situations des personnes quand on dit des choses très tranchées et sur ça vient aussi c'est certainement à mon avis ça ça en découle de l'effet polarisant et de la rapidité de la société où on veut tout plus vite et ben on en vient à des coachings, des formations qui sont vendus en disant ben vous allez être millionnaire en dix jours je caricature un peu mais bon c'est pas loin ça m'a fait très plaisir aussi sur une vidéo de Lucille Woodward avec un nutritionniste qui mettait en dérision ce genre d'influenceurs vous allez perdre cinq kilos en une semaine il faut pour moi c'est hyper important de sortir de ça et donc c'est sûr je le sais c'est pas marketing de dire qu'une formation comme processus de changement de vie professionnelle une reconversion en coaching ça prend du temps ça demande de la persévérance ça sera pas tous les jours fun ça sera pas tous les jours facile et en même temps c'est aussi cette difficulté cette persévérance qui nous fera ressentir beaucoup plus de fierté beaucoup plus de sens et donc des émotions positives plus fortes et plus durables ça ça a été prouvé en plus donc on est en train de faire la publicité de cette rapidité alors que pour moi on devrait en sortir on voit bien tous les effets négatifs d'une rapidité d'une réactivité on voit l'augmentation des burn-out le confinement a permis à beaucoup de personnes de se rendre compte qu'ils avaient envie de ralentir de revenir à des choses plus simples donc ça me ça me questionne aussi sur l'éthique de ces professionnels alors je vais parler particulièrement de de ce qui me concerne plus la formation l'accompagnement le coaching mais sur l'exemple du nutritionniste c'est pareil c'est exactement la même chose c'est à dire que pour moi on le sait depuis depuis les années 80 que les régimes flash sur une semaine ne sont pas bons pour la santé ne vont pas permettre de de stabiliser un poids pour moi il est vraiment temps de sortir de ces croyances qui sont on est en 2022 on devrait devrait voir les choses différemment et non on vend beaucoup beaucoup de solutions miracles hyper rapide et de plus en plus moi je commence mes interventions en disant que je n'ai pas de baguette magique et moi j'ai énormément changé ma vie j'ai changé de travail j'ai monté une entreprise j'ai réduit mon temps j'ai voyagé beaucoup plus j'ai changé au quotidien et ça c'est le plus important d'ailleurs dans mes relations aux autres dans ma gestion du stress j'étais quand même quelqu'un de très stressée mais ça s'est fait dans le temps et c'est ok que ce soit que ce soit fait dans le temps c'est aussi ça qui est important qui donne de la saveur et de toute manière c'est comme ça que ça fonctionne donc on n'a pas le choix de prendre ce temps là et c'est un peu ce que j'évoquais dans mon article sur se faire accompagner comment jusqu'où moi je suis vraiment partisane de se faire accompagner, coacher il y a plein de méthodes il faut trouver ce qui est bon pour vous au moment et par rapport à votre besoin et à un moment donné il faut par contre être très vigilant par rapport aux techniques marketing c'est à dire à quel moment une personne, moi on m'a proposé jusqu'à un coaching jusqu'à 500 euros de l'heure je ne sais pas et je vais laisser ça en suspens, je ne sais pas si une personne peut m'apporter quelque chose de suffisamment impactant en une heure pour me transformer jusqu'à ce que, puisque c'est aussi ce qu'ils vendent j'ai un retour sur investissement et je puisse finalement rembourser cet investissement moi je pense qu'il faut être, je pense qu'il faut quand même être prudent par rapport à toutes ces techniques marketing de plus en plus aussi de choses, là j'ai vu récemment, je trouvais ça intéressant par une coach de la réunion qui disait, qui parlait, je crois qu'on ne le diffuse pas assez, qui parlait de toutes ces personnes qui sont déçues de leur formation à distance ou de leur coaching en ligne qui est souvent pas un coaching individuel mais un coaching en groupe et c'est surtout du business c'est plus du coaching. Alors c'est un sujet délicat parce que effectivement on peut avoir des personnes qui avaient des attentes irréalistes par rapport à l'accompagnement et on aimerait toujours, on a ce côté humain d'attendre cette baguette de magique qui changera tout, mais je pense globalement, on va dire dans la majorité des cas, quand la personne est satisfaite de l'accompagnement, au moins de la manière dont ça a été conduit, elle peut se rendre compte que ses attentes étaient peut-être démesurées par rapport à la durée de l'accompagnement. Par contre quand on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est vendu, qui n'est pas ce qui a été réalisé, je pense que ça peut être important de le diffuser pour replacer les choses au bon endroit. Il y a, c'est aussi, est-ce que je vais donner la priorité à une personne qui sait communiquer et faire du marketing ou est-ce que je donne la priorité à quelqu'un qui sait faire son métier ? Pour moi je vois les évolutions de ces dernières années dans la formation et la place que prend la communication dans le métier quelque part. Alors moi je viens de la communication, j'ai envie de partager de manière différente, j'ai été dans le web, j'ai fait des sites internet, donc c'est une partie à la fois de mes compétences et de ce que j'aime bien, donc je me prête au jeu, ça modifie mon métier mais ça apporte une variété que j'aime bien. Mais en même temps je me dis il y a des formateurs qui n'ont peut-être pas ces compétences, qui n'ont pas forcément envie de faire ça et qui concentrent leur temps, leur énergie, leurs compétences à leur métier qui est d'enseigner, de transmettre, d'accompagner. Et je trouve un peu dommage quand même des fois les dérives vers toujours plus de communication et de marketing. Et je pense qu'il faut être vigilant et se questionner sur comment on décide de contribuer au monde et comment notre petite part de colibri, est-ce qu'elle amène dans ce monde, est-ce qu'elle amène quelque chose de qualitatif pour une évolution positive ou est-ce qu'elle amène soit de la frustration, soit la sensation que tout est du vent. Moi c'est parfois ce que j'ai la sensation qu'il faut faire tout très rapidement. Alors j'ai appris que sur TikTok les vidéos c'était 3 minutes. Alors je pense qu'on peut passer des messages importants en 3 minutes mais on ne peut pas quand même beaucoup développer. Et c'est ça qu'on propose au monde et comment peut-on proposer d'autres visions, d'autres systèmes, d'autres choses. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !